La parole est à monsieur Marc Fénault. Merci Madame la Présidente. Je n'ai pas forcément prévu d'intervenir avec cet article, mais je voulais réagir quand même à un certain nombre de propos qui ont été tenus, en particulier par le collègue Habib, à l'instant sur le rapporteur et le travail que nous avons fait. D'abord, peut-être qu'il n'a pas suivi les débats qui se sont déroulés lors de la première lecture. Il aurait peut-être pu voir, on a eu des débats qui étaient très longs, je me souviens, on y a même passé un ou deux week-ends, je ne sais plus, mais tout le monde a salué la qualité du travail qui avait été le nôtre et du dialogue qui avait été celui, même si on n'est pas d'accord sur un certain nombre de points, je le dirai à l'instant, qui avait été celui qui s'était noué entre la majorité et l'opposition. Et la qualité en particulier du dialogue qui avait été celui de notre rapporteur. Alors j'entends monsieur Habib nous donner des leçons de ne pas être arrogant, je ne sais pas où est l'arrogance, mais les propos qu'il a tenus, c'est des propos que je considère comme des propos extrêmement arrogants. Il devrait avoir un peu plus de modestie et regarder la façon dont les débats se sont passés, ça lui ferait du bien, je pense, et ça lui servirait peut-être d'expertise pour la suite. Deuxième chose, parce que c'est aussi une posture dire, au moment où on démarre le texte, à l'article 1 alors qu'on n'a pas fait le premier amendement, je ne voterai pas ce texte, c'est refuser le débat. Et quand on est dans l'opposition, parce que beaucoup d'entre nous dans l'opposition, enfin d'entre vous, pardon, dans l'opposition, non, j'étais sûr que beaucoup d'entre vous dans l'opposition vont le faire, défendre des positions et au moins, au dé, au moins, non, il y a très loin de la coupe aux lèvres, défendre des postures ou des positions qu'on peut comprendre que nous ne partageons pas, mais c'est bien qu'on ait ce débat. Et donc arriver au débat et dire au premier article, je ne voterai pas votre texte, c'est renoncer à exercer son travail de parlementaire. M. Habib, qui est un ancien parlementaire, au sens qui a de l'expérience, devrait se souvenir que le travail de parlementaire, c'est aussi de faire ça. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que ce texte, il s'appuie, et là c'est un débat qu'a levé M. Ruffin avec les collègues des Républicains, c'est sur plusieurs visions, et ce texte pour nous, il s'appuie sur deux piliers. Le premier pilier, c'est de faire en sorte qu'on renforce les pouvoirs des agriculteurs dans les négociations commerciales. C'est deux choses dans ce dispositif-là, pour moi, la lecture politique qu'il faut en faire. C'est d'avoir un mécanisme de formation des prix qui soit plus transparent. Ce n'est pas forcément parfait, parce qu'on sait qu'on a une grande distribution qui est extrêmement puissante, et qui essaiera, M. le ministre, vous en êtes, je sais, convaincu, par toutes voies et moyens, de trouver, comme à chaque fois qu'on a un texte où on essaie d'avancer, ça a été le cas des textes sur ces sujets-là, d'échapper à ce que nous allons faire. Mais en tout cas, il y a des choses de poser pour mieux organiser la structuration du prix. Et puis il y a une deuxième chose, c'est de renforcer les interprofessions. Alors j'entends M. Ruffin dire, oui, mais les interprofessions elles-mêmes, il ne faut pas les renforcer parce qu'elles sont traversées, je ne sais quoi. Enfin, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut une agriculture et des agriculteurs qui puissent se défendre, il faut qu'ils soient structurés en interprofession, même s'ils sont traversés par des choses. Enfin, c'est le monde agricole que l'interprofession défend, et pas autre chose face à des opérateurs où il y a besoin d'être puissamment organisés pour que ça marche. Parce qu'à l'individualité, comme ça se passe aujourd'hui, on sait très bien comment ça se termine dans la négociation. Donc on a besoin, deuxième point sur le premier pilier, d'interprofessions fortes. Et c'est ça, comment ? Non, il n'y a pas... Non, mais je sais, c'est eux qu'on défend au travers de ça. Je connais un peu les interprofessions, mais c'est eux qu'on défend parce que c'est eux qui ont besoin de s'organiser puissamment avec ceux qui les représentent et les industries amont ou aval. Le deuxième pilier, c'est un pilier qui vise, et c'était les engagements des états généraux de l'alimentation, à renforcer le dialogue avec les consommateurs et à avancer sur un certain nombre de sujets. Alors il y a toujours ceux qui disent qu'on ne va pas assez loin. Mais moi, je pense qu'on a fait, dans ce domaine-là, des avancées qui sont significatives. Des avancées, et on a vu ce que ça a produit, je me souviens du débat qu'on avait eu au mois de mai ou juin. On lui disait, mais vous verrez, les agriculteurs n'ont pas joué de jeu. Globalement, je vois sur la table plutôt des gens qui sont prêts au dialogue. Et pourtant, nous sommes dans une période d'élections syndicales, et on sait à quel point les élections syndicales sont parfois compliquées et obligent parfois à avoir des positions. Mais je le comprends, c'est l'avis. Mais il y a des agriculteurs, des organisations syndicales qui se sont prêtes, et qui le font, à s'engager sur le processus de réduction des produits phytosanitaires. Et il y a d'autres avancées dans ce texte de même ordre. Et donc c'est ça qu'il faut saluer. Parce que de quel point on part ? On part d'un point où il y a eu des textes. Je pense à la loi LME. Reconnaissons que ça n'a pas été au service des agriculteurs, même si je pense que ceux qui l'avaient initié, pour beaucoup pensaient que ça allait être utile. Mais ça n'a pas été au service des agriculteurs. Ça affaiblit les agriculteurs dans leur négociation avec la grande distribution. La grande distribution s'est servie de LME pour encore plus mettre sous le joug et sous leur joug les agriculteurs que l'elle était avant. Je ne dis pas que les intentions étaient celles-là. Mais la vérité, c'est ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut être vigilant avec les gros opérateurs. Parce qu'eux, ils auront envie d'essayer de détourner les choses. Et ça sera la responsabilité de la majorité comme de l'opposition de veiller à faire en sorte que les avancées que nous produisons là sont des avancées qui sont importantes. Et puis il y aura d'autres combats, monsieur le ministre, et des combats, je crois, sur lesquels il faut qu'on aille collectivement parce que ça sera la voix de la France dans beaucoup de cas qui portera. Il y a le combat de la PAC parce que c'est un combat dans le contexte européen qu'on voit sous nos yeux dans des tas d'autres domaines qui va être essentiel. Parce que rien sans la PAC et rien sans une PAC qui soit à l'image de ce qu'elle avait été au démarrage qui est une PAC qui soit solidaire et qui ne soit pas une PAC renationalisée en douce. On a besoin d'une politique agricole, virgule, commune. C'est une des rares politiques communes. Et au moment où il y a beaucoup de gens dans l'Europe qui veulent détricoter l'Europe et en particulier ces politiques-là, je pense qu'il faudra que nous soyons les uns et les autres à défendre une politique agricole commune. C'est l'intérêt de la France, mais c'est l'intérêt des agriculteurs, il me semble-t-il, l'intérêt de l'Europe. La deuxième chose, il faut qu'on soit vigilant aussi. On a un texte qui est posé et qu'évidemment nous voterons et que nous soutenons comme vous l'aurez compris, j'imagine dans mes propos. On aura des choses autour, et ça, ça sera le débat budgétaire, des charges qui pèsent sur les salaires. Il y a une inquiétude, disons-le, sur un certain nombre d'annonces qui ont été faites et il faut qu'on soit la majorité qui permettra d'alléger les charges sociales, notamment sur les secteurs qui sont les plus employeurs de main-d'oeuvre. Parce que là, on a un sujet, disons-le clairement. Et le déficit français, du point de vue de la balance agricole qui s'est accrue de façon incroyable depuis 20 ans, il tient en partie à ce différentiel. Il y aura aussi les différentiels de charges entre les agricultures européennes. Il faudra aussi qu'on mène ce combat-là, monsieur le ministre, de faire en sorte que les concurrences déloyées à l'interne, qui nuisent à l'agriculture française, mais qui nuisent à l'esprit européen, on y mette un terme. Parce que ça n'est pas compréhensible pour un agriculteur français de voir que les collègues ont des mesures que nous n'appliquons pas. Et je crois que c'est à quoi nous veillons aussi, à faire en sorte que nous ne surchargeons pas la barque française. C'est la peine de surnormer quand on est en Corée du Nord. Mais nous ne sommes pas en Corée du Nord. Nous sommes dans un monde ouvert. Et heureusement que nous ne sommes pas en Corée du Nord. Nous sommes dans un monde ouvert. Nous sommes une agriculture qui a une vocation d'exportation. Et donc on ne peut pas dire à la fois qu'elle a cette vocation exportatrice, elle a cette vocation aussi d'alimentation de proximité, mais elle a aussi une puissance exportatrice qui reste, même si elle s'est affaissée depuis des années. Et donc on ne peut pas à la fois dire ça et en même temps dire qu'il faut se refermer et se replier sur ses frontières. Mais il faut au même temps qu'on ait des règles communes qui soient acceptées. Et puis on aura d'autres sujets. J'en cite simplement un. J'en rejoins à ce que disait M. Di Philippot. Je crois que c'est assez juste. Il va falloir qu'on s'interroge pour une fois. C'est vraiment un moment de grâce. C'est vraiment un moment de grâce. Ne soyez pas trop touchés, M. Di Philippot. Peut-être que ça ne durera pas. Mais ne vous sentez pas compromis pour autant. Oui, et vous vous habiturez à nous. Vous allez voir, on va y arriver. Trêve de plaisanterie. La question qui lève sur la sécheresse et les épisodes climatiques et les dérèglements climatiques, au-delà du réchauffement, c'est les dérèglements climatiques, ils vont poser des questions extrêmement lourdes à l'agriculture. Des questions de changements de pratiques culturelles, des changements cultureaux tout court. On voit les évolutions qu'il y a dans la vigne éleva, on voit les évolutions qu'il y a sur les méthodes d'élevage, on voit les évolutions et les fluctuations qu'on a sur la quantité produite chaque année. Il faudra qu'on travaille à ça parce qu'il faudra y compris dans les mécanismes de la PAC qu'on trouve des mécanismes ou assurantiels ou d'autres natures qui permettent aux agriculteurs de pouvoir faire face aux aléas climatiques. On a un vrai sujet là-dessus. Et donc, simplement pour dire, mais ça peut être des systèmes assurantiels, ce n'est pas un gros mot, monsieur, ça existe, les assurances depuis longtemps, monsieur Potier. Ce n'est pas affreux, les assurances, vous savez, c'est bien utile à bien des gens, parfois. Ce n'est pas parce qu'on pose ce postulat-là que c'est forcément une mauvaise idée. Mais il y a d'autres systèmes peut-être qui peuvent être faits, y compris des systèmes fiscaux. On peut regarder. Il y a des choses qu'il faut regarder. En tout cas, je lève, je citais un exemple et je lève cette question-là parce que je pense qu'elle sera fort utile. Et simplement, pour conclure, dire à notre collègue Habib que pour pouvoir récolter, il faut avoir semé. Et nous aurions aimé, là, pour le coup, sans donner de leçons, qu'avant de donner des leçons, ils réfléchissent à ce qui a été semé depuis des années, voir la situation dans laquelle on est et ce qui fait qu'au travers de ce texte, je crois qu'on a des avancées. Notable sur les deux piliers et que c'est un élément important pour l'agriculture française et un signal important pour l'agriculture française et les consommateurs. Et de ce point de vue-là, je voudrais remercier le ministre de son travail et du travail qui démarre là sur les amendements et remercier à nouveau notre rapporteur. Merci, monsieur le député.